Messieurs l'Ambassadeur extraordinaire du potentiel de la République de Turquie et de Guinée, Messieurs les membres du CNRD, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, Mesdames et Messieurs les procades de la République de Guinée, Mesdames et Messieurs les invités, chers amis, avant de répondre à ce discours poignant de nos amis de Turquie, je voudrais vous demander d'observer avec nous une minute de silence à la mémoire des victimes de l'Atalba qui a été perpétrée contre le peuple turc, je me vais vous remercier. Chers l'Ambassadeur, notre pays, son gouvernement et particulièrement son président, son excellence, le général de corps d'armée Mbadi Bouya, de la cérémonie commémorative du 101ème anniversaire de la proclamation de la République de Turquie. 101. Il y a 101 ans, il y a 101 ans, un homme, Moustapha Kemal, Atatürk, a eu une vision pour son pays et qui s'est reposé sur un peuple pour fournir la Turquie moderne. Je ne tombe pas le chiffre, il s'agit bien de 101 ans par le 24 ans. Cette expérience, je suis l'Ambassadeur, mesdames et messieurs, nous intéresse, à plusieurs dix. Un monde, un de, un peuple, une vision. C'est ça que nous proposons de faire, je ne comprends pas. Nous n'avons aucune vente à copier le bon exemple. C'est pourquoi, aujourd'hui, la dîner aussi, se proposent un homme, une vision et un peuple. Avant tout, je voudrais, donc, avec force, au nom de M. le Président de la République et de son gouvernement, encore une fois, condamner, énergie, le lâche attentat qui a été perpétré contre le désir du peuple. Nous nous inclinions devant la mémoire de ceux qui sont tués et nous souhaitons prendre cet établissement à ceux qui sont mal. Nous condamnons, M. l'Ambassadeur, avec vigueur, c'est l'acte odieux qui lâche. Mesdames et Messieurs, M. l'Ambassadeur, à l'occasion de la proclamation de la République de Puthier, je voudrais, au nom du chef de l'État, souhaiter à votre gouvernement, à votre peuple, et simulièrement à son leader, le président Résepte, Thaym El-Rogan, une joyeuse fête d'indépanence. Je peux dire indépanence parce que l'indépanence réside dans la dignité, dans la cohésion et dans l'affinuation de la dignité des pays face au monde. M. l'Ambassadeur, la présence à vos côtés de votre personnalité du CNMP et du gouvernement pour votre suffisance, la qualité et l'importance de nos relations bilatérales. Nous magnifions ensemble le courage, la détermination et la vision de votre leader et nous 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 rejoignons sur un fait simple. Les grands hommes à la tête de n'importe quel peuple en font un grand peuple. Sérieurs l'Ambassadeurs, nous célébrons avec vous et avec l'enthousiasme l'excellence de nos relations historiques d'amitié, de fraternité, de coopération et de partenariat entre nos deux pays. J'ai le privilège et l'honneur d'avoir participé à la rencontre entre nos deux lieux à Ankara, lors de l'investiture du président Erdogan. J'ai senti, j'ai entendu, j'ai constaté l'amitié, la détermination des lieux d'une affaire de nos relations bilatérales et les femmes. Pour les autres. Aujourd'hui, grâce à leur plein croyance, nous avons des exemples. Nous comblons beaucoup de même. Mais, nous avons créé aussi pour la Guinée et avec la Guinée des politiques d'excellence. Aujourd'hui, votre port que vous avez en charge avec la Guinée. Ce port est classé aujourd'hui parmi les premiers dans la sous-légion et un des meilleurs au monde. C'est grâce à notre population. Vous êtes en train de faire avec la Guinée un grand aéroport. Transformer notre aéroport et en faire un lieu d'accueil que nous sommes les hommes d'affaires et les Guinéens qui veulent visiter leur pays. Nous approchons et nous restons avec vous dans cette dynamique. La Guinée, sur la passagère, respectera tous ses engagements vis-à-vis de votre grand pays. Sous-titrage Société, comme vous pouvez nous souligner, pour la chambre s'intensifier et nous aurons la chance et la joie la semaine prochaine de donner notre européen capitale, la grande commissionniste Guinée-Turguier. Ce serait une occasion encore de renforcer nos relations et de faire profiter nos populations. Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour expliquer la gratitude du peuple de Guinée au peuple de Turquie et à son gouvernement pour avoir participé à des projets structurants en Guinée, notamment la prise en charge de l'évaluisation des ornures ménagères qui paraît un peu plus simple mais qui est la base même de la santé d'un peuple pour la remédition. Je voudrais terminer, Monsieur l'ambassadeur Amourasio, de notre ferme détermination, la détermination du président de la République, la détermination du CRMD la détermination du gouvernement guinéen et du peuple guinéen à rester soumis au peuple et au président de la Turquie pour que Sud-Sud soit une réalité, pour que Sud-Sud soit danger, pour que Sud-Sud protège Sud. C'est cela que nous devons faire. Sans qu'on a mis le reste du monde, nous pouvons à Sud-Sud nous affronter, en respectant les autres. Et c'est ce que nous pourrons ici, nous pourrons le voir le monde. Au librement de tous les hommes ici, je voudrais, au nom du chef de l'État, du président de la République, vous remerciez de tout cœur pour votre participation. certaines banques d'accompagnement, quand on accompagne, on ne fait pas grand-chose. On participe, et vous participez, à travers Orange, au Conseil, d'amour, d'amour, d'un, mais toujours en plein de respect des choix de l'Allier. Sachez, Mesdames et Messieurs, les diplomates, que l'Allier ne fera rien contre les droits de son peuple, de ses populations. Tout au contraire, l'Allier se bat pour enfin qu'ici, dans le pays, pour rendre un pays respectable et à respect. ce n'est pas facile parce que nous voulons le loin, parce que le chef de l'État a commencé sur un tas de problèmes. Mais, grâce à l'engagement de notre population, grâce à la population internationale, comme à votre président de l'Allier, nous sommes convaincus que nous y arriverons et que vous l'avez fait ensemble sans un nombre, peut-être que nous le ferons moins, mais la Guinée doit savoir que la construction de la pays ne se rende ni en jour ni en moins. Et vous venez de le trouver, sans un nombre, c'est un siècle plus un jour. Je vous remercie. Merci.